Bonjour à tous et sachez que nous sommes toujours très heureux de nous retrouver en votre compagnie pendant ce week-end. Vous êtes bien à Savachoffé qui passe sur les antennes du groupe Label, le groupe Label composé. Il est important de vous le rappeler de Label Radio, de Label Télévision et de Sunu Label. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être des nôtres. Nous sommes partis encore pour 90 minutes de bonne humeur, 90 minutes de discussion, 90 minutes de débat et 90 minutes pour refaire un peu l'actualité que nous avons vécu et parfois subi toute la semaine qui vient de s'écouler. C'est un plateau comme d'habitude a éclaté aujourd'hui, personne n'a m'accompagné ici à Dakar, mais je suis heureux de savoir que de l'autre côté, attend Carole. Elle est au Cameroun et elle est dans la ville de Douala. On la retrouvera tout à l'heure. Nous avons également Adrienne Kofi-Moroni qui est à Milan en Italie et en Côte d'Ivoire, nous avons Marie-Josiane Naounou qui est donc à Abidjan. Alors Adrienne est positionnée. Bonjour Adrienne. Bonjour. Vous nous avez manqué la semaine dernière ? Oui, vous aussi. J'ai eu un petit souci de santé, mais ça va être mieux. Ah d'accord. Nous, on avait pensé que vous vouliez fêter votre anniversaire toute seule, sans nous. Je pensais que vous me feriez la surprise ce matin. Mais ça s'est bien passé l'anniversaire. C'était le 7 mars. Oui, le 7 mars, lundi 7 mars. La veille de cette grande journée des femmes, la journée internationale des droits des femmes. Oui. Comment ça s'est passé votre anniversaire ? On a besoin, on a envie de le savoir ? Oh, mon anniversaire, tranquillement, je suis restée en famille, un petit repas au restaurant. Ok. Et puis bon, voilà, voilà, c'est tout. Repas des pâtes comme on sait en Italie, des pâtes, de pasta, c'est ça ? Bon, pasta, chacun a eu droit aux plats anglais. Il y a des pizzas. Non, pas nous, on n'a pas de pizza. D'accord. Même le jour de mon anniversaire, il n'a pas de pizza. D'accord. Ah oui, le jour d'un anniversaire en Italie, on ne mange pas de pizza. On peut manger des pizzas, mais bon, c'est une autre fête. Donc, il y a encore d'autres mecs, il faut savoir. Donc, il faut relever le niveau. Et ça a été quoi ? Je pourrais le garder pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Ok. À part l'Ukraine, on parle de quoi encore en Europe ? L'Ukraine, 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 l'Ukraine tous les jours. C'est vrai que c'est très préoccupant pour l'Europe et pour le monde entier. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Italie ? Bon, déjà hier, c'était le deuxième anniversaire par rapport à toute la tragédie que l'Italie a vécue. Et voilà, donc, on a commisuré toutes les victimes du Covid. C'est ce qui a marqué, disons, la semaine. Sinon, comme vous le dites, c'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine, c'est le soutien et puis bon, les autres membres de l'OTAN. Mais rien de particulier, sauf que bon, la courbe, il y a eu légère reprise de la courbe de contamination quand même. Ah bon, encore ? Oui, mais avec tous ceux qui sont en train de, tous les réfugiés qui sont en train de se déverser sur, voilà. Ah, mais nous, on pensait que Foutine avait réussi à anéantir le coronavirus, mais non. Non, non, disons, disons... Au moins, il a fait dans les médias. Voilà, disons qu'il lui a enlevé son privilège et tout. Et puis bon, voilà, donc, il y a cette petite hausse-là qui t'occupe un peu. Mais sinon, bon, tout est sous contrôle et rien de particulier. Je suis allée juste pêcher une petite information juste pour changer, pour défendre un peu l'atmosphère. En fait, dans la région de Rome, donc, le maire et tout le personnel, ils offrent, disons, 2000 euros aux jeunes mariés italiens comme étrangers. 2000 euros ? Oui, pourvu qu'ils sèlent leur union sur place. Bon, c'est une initiative, disons, déployée pour relancer le secteur économique qui a été durement touché, toujours à cause du COVID. Ah, je crois que c'était une initiative pour relancer le mariage qui avait peut-être disparu. Non, 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 c'est surtout le secteur économique. Donc, bon, en ligne, les couples peuvent aller s'inscrire. Puis, bon, voilà, ils sont sélectionnés. Et donc, de cette manière, ils peuvent être emboussés par rapport à leurs dépenses. Si c'est pour acheter la robe de mariée, si c'est pour choisir, disons, la ville, la destination de la... Comment on appelle ? La lune de miel et tout ça. Voilà. Donc, bon, je voulais qu'on reste un peu plus léger dans la joie parce que, bon, M. Poutine et puis pour tout ce qui se passe. Voilà, on est un peu motivés. 2000 euros, ça fait autour de 1 300 000 francs CFA. C'est pas mal. Voilà, donc, ça peut... Voilà, c'est pas mal. Et cette initiative est ouverte jusqu'au 31 décembre 2022. Ah, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, vous avez dit... C'est en fin d'année. Pour les... Les Italiens comme les étrangers. Donc, bon, voilà, c'est pourvu que vous vous mariez, disons, dans la région de Rome, de l'Asciome. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Donc, des Parisiens, des Africains, tout ça peuvent se réagir. Oui. Vous pouvez décider de se réagir. Oui, mais non, mais... Ah bon, sans être résident. Non, mais il faut d'abord s'inscrire en ligne. Ça veut dire que, donc, vous vous inscrivez et que votre dossier est retenu. Et puis, voilà, c'est certain que vous pouvez gagner ces 2 000 euros. Bon, voilà, avis aux intéressés. Je pense que certains seront intéressés. Faire le voyage à l'occasion d'un mariage, pourquoi pas. Mais n'empêche que l'Ukraine, on en parle beaucoup. Il y a un afflux de... Un afflux de réfugiés en Italie. Énormément. Ok. Oui, je ne sais, mais je crois qu'on a dépassé déjà les 50 000. Ah oui. 5 000 réfugiés, oui. Donc, finalement, les réfugiés en provenance de l'Ukraine dans chaque pays européen. Dans chaque pays. En France, en Italie. Voilà. Par exemple, je sais qu'à Naples, par exemple, ils ont même décidé de... Parce que, vous savez, à cause de la mafia et tout ça, donc, il y a des résidences qui sont séquestrées et tout. Donc, bon, ils vont ouvrir tous ces appartements, tous ces immeubles-là pour loger ces personnes. Alors, est-ce que, malgré tout, les gens ont un œil du côté de la Méditerranée, du côté des jeunes Africains qui franchissent dangereusement ? Oh, bah, actuellement, on n'en parle pas, hein. On n'en parle pas du tout. Du tout. Ok. Même ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en crène et tout, on n'en parle pas. On parle seulement des maternités, des hôpitaux qui sont bombardés par M. Poutine et puis, bon. Et de comment il faut déployer tous ces milliards-là pour apporter les armes pour aider l'Ukraine à continuer de se battre. Ok. Donc, il y a de l'argent quelque part, mais des fois, j'en refuse de nous donner pour nous dédommager. Bon, merci beaucoup, Adrienne. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous en prie. Merci d'être là. Je vais à Abidjan pour retrouver Marie-Josiane, là ou là. Comment allez-vous, Marie-Josiane ? Super bien, merci beaucoup. Super bien, c'est bien. Ok. Comment s'est passée votre semaine ? Quoi, vous avez des problèmes d'yeux, vous ne voyez pas bien ? Avec les lunettes ? C'est quand vous avez vu les lunettes que vous voyez bien ? Je vois mieux avec les lunettes, tu vois moins bien sans. D'accord. Alors, cette semaine, la semaine qui vient de s'écrouler, il n'y a pas eu d'écroulement d'immeubles, parce que c'est devenu la chose la plus courante à Abidjan. Malheureusement, malheureusement, les immeubles se coulent. Ils tombent comme des châteaux de cartes. Un numéro de quatre étages, ce n'est pas rien. C'est beaucoup de béton et ça tombe, et malheureusement, ça fait des victimes. Oui, surtout quand c'est en pleine nuit, donc ça veut dire que tout le monde est à la maison. Oui. Et beaucoup de familles ont été sérieusement touchées. J'en ai eu une proche, même, qui en a été touchée, mais bon, à la moindre échelle. Sinon, il y a eu des morts complètement. La famille, par contre, qui nous a touché, c'est celle qui s'apparaît sur le mariage pour bientôt. Par contre le vin, je crois, et puis qui a l'essai sa vie. C'est difficile, ça. C'est une erreur. Comment on explique ce genre de situation ? Des immeubles qui sont là, et là, il s'agissait d'un immeuble pas trop neuf, qui était là depuis toujours. Et puis un matin, paf, une nuit, j'allais dire, il s'écroule. Il y en a qui disent que les matériaux, là-bas aussi, il y a des matériaux, des matériaux qui n'en sont pas vraiment, des matériaux du faux fer, du mauvais fer à béton. Oui, tout le monde est à sa part, en fait. Parce qu'il est vrai que les constructeurs, dans leur responsabilité, mais le gouvernement a un besoin de supervision, de contrôle sur ces travaux-là. Et avant la construction, d'abord pendant la construction et après la construction. Après, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile quand on n'a pas fait le avant. Quand on a fait le avant, après, c'est beaucoup plus facile. Quand on sait la qualité du matériau qui a été utilisé pour la construction, quand on est sûr, on peut savoir à peu près la durée de vie et puis la qualité du matériel à utiliser. On pourra permettre aux employés de filer du futur, parce qu'on est à peu près quand même, on est là, on file le futur. C'est les choses qui font trembler les maisons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prévoir avec les locataires contents. Il y a des images contents, par exemple, en plus du contrat de Dubai, on te donne aussi une liste de conduites à témoire. Il ne faut pas faire tel bruit, il ne faut pas utiliser tel instrument, etc. Parce qu'ils savent un peu, surtout, le mieux peut supporter. Alors vivement que cette liste noire d'écroulement d'immuels à bidjans s'arrête parce que ça fait peur. Oui, ça fait peur. Tous ceux qui sont dans des bâtiments commencent à trembler, dans des bâtiments en hauteur. Mais c'est la corruption, c'est la corruption, c'est le moins cher qui est en train de nous payer, en fait. Voilà, c'est la corruption. Le propriétaire, il va investir, il fait un budget et quand il a le prix réel du matériau à utiliser, il se dit, bon, je vais investir moins pour avoir ce que le budget voulait avoir. Mais investir moins, en fait, du sens comme tuer les gens. S'ils en prennent conscience, ça va nous aider également. Et puis des fois, paraît-il, avec les temps qui sont durs, bon, on confie la construction de son bâtiment à des non-professionnels. Et ce n'est pas toujours très évident que ça donne de bons résultats, n'est-ce pas ? Non. Et il faut s'enverter, c'est pas normal. La construction, tout ce qui est en ce moment, il va pouvoir faire un travail des architectes. Parce que c'est ou la même puissance qu'il s'agit de la matière à la montagne, mais qui peut se dire qu'ils sont là pour qu'il est adapté au niveau que le propriétaire veut. Et puis des fois, ils font des R plus 1, au lieu de faire des R plus 4, au lieu de faire des R plus 1, ce sont les gens qui ont été adaptés. Avec un architecte à la plus, tout ça peut être réservé. Et tout ce qu'on a fait, c'est agrément, c'est difficile de voir que des gens construisent en même temps au record avec un peu plus d'argent. Merci. Merci.